Quelque chose ne va pas, princesse ? Non, ça va. Mais j'ai parlé à quelqu'un. Un ami, et on n'est pas aussi proches que je le pensais. Laisse-moi deviner, c'est le petit serveur de smoothie sur lequel tu craques ? Tais-toi, tu ne le connais pas ! Peut-être, mais j'ai entendu des trucs. Écoute, visiblement, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, alors inutile de perdre ton temps. Est-ce que tu essaies de me consoler ? Parce que ça ne marche absolument pas. Iris, tu es belle et intelligente. N'importe quel garçon devrait s'estimer heureux que tu t'intéresses à lui. Tu n'es pas comme les autres adolescentes de ton âge. Tu es la princesse héritière d'Ephedia. Si ce type ne voit pas que tu es exceptionnelle, il ne te mérite pas. C'est très gentil, venant de toi. Ça, je l'ai bien cherché. Comme tu m'as aidé à changer, j'aimerais bien t'aider à mon tour. Et Fedia a besoin de toi. Alors, est-ce que tu me suis ? D'accord, je viens. Ben alors, le Grand Lève ne peut pas lancer un tout petit sort d'ouverture de Vortex par lui-même ? Non. Très peu de gens sont capables. Mais ces cristaux vont décupler ma magie. Je vais nous ramener chez nous. Vise un peu le travail. Ah, à ce rythme, on y sera encore demain. Patience, princesse. Tu seras sur Ephedia avant d'avoir eu le temps de dire ouf. Mais toi aussi, satanée fugitiste ! Tu vas retrouver ton cachot préféré ! Iris ! On t'a cherché partout, qu'est-ce qui se passe ? Moi aussi, je peux jouer à ce jeu ! Mephisto, jumeau maléfique qui va vous détruire ! C'est l'anoc ! Non ! Non ! Iris attend ! Le Vortex va bientôt s'ouvrir ! Je ne peux pas les laisser ! La meilleure façon de les aider, c'est d'aller vaincre Gramor. Et je te rappelle qu'il y a sans doute un traître qui travaille pour lui. C'est bien plus dur quand vous n'êtes pas trois, n'est-ce pas ? Alterina ! Mephisto, Traxilla, disparaissez ! Moi qui commençais à m'amuser ! Allons-nous-en ! La prochaine fois, vous ne nous échapperez pas ! On était à leur merci ! Pourquoi ils se sont sauvés ? Talia ? Tu as une explication à nous donner ? Quoi ? Comment je le serais, moi ? Iris ! Oriana et moi, on est venus te prévenir ! Quelqu'un essaie de te tendre un piège ! Et Nathaniel a dû être ensorcelé par cette même personne ! Suzy ? Non ! Suzy n'était qu'un pion ! On lui a offert une fleur qui a l'air de venir tout droit d'effet Dia ! Est-ce que tu insinues qu'un sbire de Gramor veut m'empêcher de sortir avec Nathaniel ? J'en sais rien ! Ça doit faire partie de son plan, oui, mais c'est pas tout ! Qui que soit cette personne, elle veut te manipuler ! Ça n'a plus aucune importance ! Je ne peux rien expliquer ! Mais je retourne sur Effet Dia ! Avec Lev ! Quoi ? Mais c'est de la folie ! Tu ne peux pas retourner sur Effet Dia ! On ne sait même pas si on a complété la couronne ou non ! Méfie-toi, Iris ! Elle essaie de t'embrouiller pour que tu restes ! C'est plutôt toi qui essaie de l'embrouiller ! Iris, ne l'écoute pas ! C'est un voleur et un menteur ! Iris, le Vortex est prêt ! Il faut y aller maintenant ! Tout repose sur tes épaules, tu le sais ! Après vous, princesse ! Désolée, les filles ! J'ai pris ma décision ! Du moins, c'est ce que je croyais ! Mais je n'imaginais pas ce qui allait m'attendre de l'autre côté du Vortex ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !